Le procès du nouveau Lévothyrox ne se fera pas sans elle. A 17 ans, Ambre est la plus jeune des 4113 patients parties civiles dans ce dossier. Cette jeune femme est née avec une hypothyroïdie congénitale. La nouvelle formule du laboratoire Merck a selon elle bouleversé sa vie. Pendant plus de 15 ans de ma vie, j'ai pris le médicament qui m'allait bien. Je n'avais jamais eu aucun problème avec mon ancien traitement et on me change tout d'un coup. Merck de plus savait qu'il avait le monopole et je pense qu'on a un peu joué. Mes parents m'ont vraiment vue sombrer pendant quelques mois et pour moi c'était invivable. Il y a un an et demi, elle dormait 17 heures par jour, perdait ses cheveux, avait pris du poids. Le géant pharmaceutique reconnaît des effets secondaires sur 25 000 patients pour plus de 3 millions d'utilisateurs de la nouvelle formule. En modifiant le médicament, on a pu pour certains patients modifier l'équilibre thyroïdien. Ce qui est important c'est de voir pour chaque cas de patients ce qui a modifié l'équilibre thyroïdien. Toulouse, novembre dernier, le tribunal de grande instance ordonne des expertises détaillées pour 48 cas afin de se prononcer sur la responsabilité de Merck. C'est ce même tribunal qui l'année dernière avait obligé le laboratoire à fournir encore l'ancienne formule au grand soulagement du collectif de victimes du nouveau Lévothyrox. Les autorités de santé en France ont été inexistantes pour nous, quelles qu'elles soient, ANSM, HAS, ministre de la Santé. J'ai honte pour toutes ces structures. La justice est là aujourd'hui pour nous. J'ai confiance à la justice. Et c'est une audience de grande ampleur qui s'ouvre à Lyon, siège du géant allemand. Pour faire le poids, les 4 113 plaignants attaquent pour le moment seulement sur le défaut d'information des patients. Encore une fois, nous ne considérons pas être à l'origine d'un quelconque manquement. Le procès au pénal viendra plus tard. Ambre pourrait y participer. J'ai toutes les preuves qui font qu'on a toutes nos chances de gagner, mais il faut réfléchir. Ce n'est pas une décision qu'on doit prendre comme ça, mais j'aimerais. Le Lévothyrox nouvelle formule était une demande du ministère de la Santé. Aujourd'hui, Merck a l'accord de 21 pays européens pour le commercialiser.